Elles habitent ici à Sisoin, un petit village du nord de la France situé à 20 minutes de Lille. Elles font des études pour devenir documentalistes et vivent toujours chez leurs parents avec leur petite sœur Lauriane, âgée de 18 ans. Cela fait longtemps maintenant que leur grand-père ne s'étonne plus de leur comportement. Quand on en voit l'une, l'autre n'est pas loin. Il n'y a pas de problème. Une chose qui ne fait pas du tout envie à leur plus jeune sœur. J'aimerais pas toujours avoir quelqu'un qui me suive, puis se lever en même temps. Il ne faut pas manger avant l'autre parce que sinon ça ne va pas manger les mêmes choses. Mais si on a très très faim, on a été contente d'avoir des sœurs jumelles. Oui, il y a beaucoup de sorties. Deux fois plus d'attention, deux fois plus de sorties, deux fois plus de cadeaux. Le papa, lui, est un peu du même avis que la cadette. C'est vrai que ça m'énerverait, je dirais qu'un petit peu comme Lauriane, qui est quelqu'un qui fasse les mêmes choses au même temps que moi, qui pense à peu près la même chose que moi. On sait qu'elles font toujours les mêmes choses ensemble, tout ça. Donc pour nous, elles ne font qu'un. Si on peut dire. Non ? Si, c'est vrai que généralement, quand tu t'adresses à nous, c'est assez rarement, Lise ou Émilie. Non, ou alors tu dis, elle est où, ta moitié, quoi ? Oui, parce qu'elle manque la moitié contre d'un cune. Quand ils se retrouvent tous pour manger le bidis, Lise et Émilie ont leur propre menu. C'est des gnocchis à poulet, c'est quand même meilleur que ce halo. Ça va, j'ai été bonne la dernière fois. Ce midi, ce sont des gnocchis. Comme elles font tout à l'identique, il est très important pour elles d'avoir très exactement la même chose à manger à la nouille près. Donc là, je compte les gnocchis pour être sûre qu'on ait chacune le même nombre de gnocchis. Nombre pair. Parfait. On n'aura pas à couper la dernière. Comme ça, on a le même nombre de gnocchis. Toutefois, on est en train de regarder justement ce que l'homme fait dans son assiette pour être sûre d'avoir exactement la même quantité. Si Lise, elle se sert d'abord, je reprends le plat, je regarde en même temps, je calcule. Bon, allez, trois cuillères, hop. Peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, mais selon l'assiette de Lise, je vais mettre exactement la même chose dans mon assiette. Un comportement à rien extrême qui laisse même encore aujourd'hui leur papa perplexe. Quelques fois, j'ai dit ouais, elles sont folles, mes filles sont folles. Je trouve ça étrange quand même de tout partager comme ça à l'unité. Mais c'est équitable aussi. Ouais, mais bon. Ouais, mais tout ça, ça gagne. On sert, t'en as rien de plus ou trois mois ? Bah, du fait d'être jumeaux, je dis toujours, mais on peut pas comprendre, on n'a pas de jumeaux. Il y en a qui sont indépendants. Ouais, il y en a des moins fusionnels, mais bon. Même au restaurant, par exemple, on va prendre deux plats et on va manger la moitié de notre assiette. Et puis après, l'autre moitié, on va changer d'assiette, en fait, avec Lise. Bon, ça nous permet justement de goûter à deux fois plus de plats, du coup. Mais comme ça, on se dit, bon, voilà, là, on a mangé exactement la même chose. Et pour le 4 heures, c'est la même chose. Le pain est mesuré avec précision. Ça va, là, ce que j'ai coupé ? Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. La quantité ne fait pas tout. Elles veulent prendre le même plaisir en même temps. Elles vont donc manger leur sandwich de manière identique. Allez, la fraîche. Hum. Mais je crois que je vais d'abord manger le morceau au milieu du chocolat. Et qu'après, je mangerai de la mou, quoi, pour ne pas avoir trop le goût du chocolat. Hum, hum. Ce ne serait pas normal qu'il y en ait une qui ait plus de chocolat, alors que l'autre, elle va juste commencer à croquer dedans, quoi. Il faut vraiment qu'on fasse les choses en même temps. Si les deux sœurs sont si méticuleuses sur leur manière de manger, c'est aussi parce qu'elles veulent peser exactement le même poids. Elles ont l'habitude de se peser à la fin de chaque semaine pour le vérifier. Lise est la première à passer sur la balance. Elle affiche 68 kilos et 100 grammes. C'est bien, c'est vrai. Tu as massé. Mauvaise surprise pour les filles, Émilie est plus légère. Cette semaine, elle pèse 800 grammes de moins. Ah, c'est pas le même ! Si on avait une qui était vraiment assez grosse, elle était toute fine, je crois qu'il y aurait des bagarres. Et puis, un kilo, ça peut faire la différence, quoi. C'est ça qu'on peut voir, c'est ça que les garçons, par exemple, vont dire « Ah, ah ben non, celle-là a l'air un peu moins que pour les clôtres. Hop, je vais choisir celle-là. » Il est très important pour elles d'avoir un corps identique jusqu'à l'énorme tatouage qu'elles se sont fait faire sur le flanc. Il y a deux inscriptions en grec ancien. C'est marqué « Didumos einai », donc c'est le fait d'être jumeau. Ou jumelle. Ouais, voilà, ou jumelle. C'était logique, en fait, qu'on ait chacune le même tatouage. C'était vraiment pour dire, voilà, en plus, on a marqué le fait d'être jumeau, donc on voulait vraiment que ce soit marqué, quoi. Dans la maison, elles ont chacune leur chambre, même si, au final, tout cela reste théorique. Dans la pratique, ça ne se passe pas vraiment comme ça. On va voir ma chambre. Je ne l'utilise pas du tout en ce moment. C'est pour ça qu'elle est très désertique, on va dire. Désertique parce qu'en fait, même la nuit, les sœurs ne parviennent pas à se séparer. Elles dorment ensemble dans la chambre d'Émilie. Donc, ici, c'est ma chambre. Enfin, c'est là où maintenant, Liselle dort aussi, parce que souvent, on a une chambre pour deux. C'est un peu nul d'avoir chacune une chambre, plutôt. C'est triste. Et moi aussi, j'aime bien être dans la chambre d'Émilie, parce qu'il y a tout. La carte des États-Unis, là, c'est parce qu'on adore Supernatural. Et donc, dès que l'histoire se passe dans une ville, on met un petit pin. Si, par exemple, j'ai mis le petit pin de l'épisode 1, c'est à Lise de mettre le petit pin de l'épisode 2. Ce ne serait pas logique que moi, je plante les trois premiers et qu'après, Lise, elle ait le droit d'en planter un autre. Donc, il faut vraiment que ce soit équitable. Si j'ai planté 20 pins, Lise, elle va planter 20 pins. Et si on a 21 épisodes, on le fait à deux. On le fait à deux, tac ! Des exigences au quotidien que les deux sœurs ne vivent pas du tout comme une contrainte. Les gens qui n'ont pas de jumeaux, ils n'ont pas de chance. On trouve que c'est vraiment une chance. Et c'est pour ça qu'on remercie notre mère de ne pas nous avoir séparés dès la crèche ou dès la maternelle, de nous avoir habillés pareil, jusqu'au collège quasiment, même au lycée. Je vais vous faire bouger. Une maman qui a toujours du mal, encore aujourd'hui.